Bonjour à tous et bienvenue sur Saufre H&D, la chaîne qui vous donne la pêche. Bienvenue dans cette vidéo articles. J'aime vous rédiger des articles pour vous donner des informations nutritionnelles, des informations dans les domaines de la santé, de la cuisine et dans le domaine de l'amincissement. Je suis Solène Béliméli, diététicienne nutritionniste, votre spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. J'aime vraiment vous accompagner dans cette démarche de vous simplifier la vie et de vous démontrer que mincir avec plaisir c'est possible, que de manger sainement, de manger équilibré tout en s'amusant en cuisine c'est possible. Bienvenue au sein de mon cabinet Saufre H&D, Amis La Forêt ou en visioconsultation. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet www.solène-beniméli.com qui s'affiche ici. Je vous laisse avec aujourd'hui la lecture de mon article sur le gaspillage, comment limiter votre gaspillage alimentaire. Voici les astuces pour éviter le gaspillage alimentaire à la maison. Chacun d'entre nous j'ai en moyenne 20 kg de déchets alimentaires par an, dont 7 kg de produits encore emballés. Comment, par de simples gestes, limiter ce gâchis ? En changeant quelques-unes de nos habitudes, il est possible de réduire individuellement notre contribution au gaspillage alimentaire. Quels sont les bons réflexes à adopter ? Voici quelques pistes de réponse. Un seul mot d'ordre, anticiper. Avant de faire vos courses et de racheter quoi que ce soit, mieux vaut examiner avec attention vos placards, vos réfrigérateurs et votre congélateur. Et réfléchir au menu que vous avez l'intention de concoter dans les jours à venir. Combien de repas aurez-vous à préparer ? Combien serez-vous à table ? Un préalable nécessaire avant de dresser votre liste de courses. Une liste qui vous aidera à ne pas vous laisser séduire par des produits dont vous n'avez pas vraiment besoin, comme des lots promotionnels par exemple, et que vous n'aurez sans doute pas le temps de consommer avant la date limite. Acheter en fonction de ses besoins, c'est en effet acheter dans des quantités adaptées à la taille de la famille. Évitez également de faire vos courses quand vous avez faim, ainsi vous vous laisserez moins facilement tenter. Deuxième solution, bien gérer son stock. Une fois de retour à la maison, pour ranger vos courses dans vos placards, comme dans votre réfrigérateur, appliquez la règle du premier entrée, premier sortie. En bon gestionnaire, vous pouvez aussi vérifier votre stock régulièrement, et non pas seulement avant de faire vos courses. En plus de vous rappeler ce dont vous disposez, cela vous donnera des idées pour vos repas à venir. Apportez une attention particulière aux dates de péremption, notamment pour les produits qui portent la mention « à consommer jusqu'au ». C'est la date limite de consommation, au-delà de laquelle il y a un risque d'intoxication alimentaire. Il ne faut pas confondre avec la date limite d'utilisation optimale à consommer, de préférence avant, que l'on retrouve par exemple sur les paquets de pâtes, de café, de lentilles ou encore les gâteaux secs. Une fois cette date dépassée, il reste encore consommable. Troisième règle, optimiser la préparation des repas. S'il est important d'acheter selon ses besoins, c'est vrai aussi au moment de préparer les repas. Cuisiner en quantité raisonnable, adapté à la taille de la famille ou du nom d'invités que l'on reçoit, permet de limiter les restes. Raison de plus, s'il s'agit de produits qui ne se gardent pas et qui ne seront plus consommables le lendemain. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez peut-être les placer au congélateur dans un récipient adéquat et les ressortir quelques jours plus tard, quand vous aurez moins le temps de cuisiner. Autre possibilité, utiliser ces restes pour confectionner un nouveau plat. Des pâtes serviront de base à une salade froide, de la viande à un hachis parmentier, des légumes à une tarte ou un gratin. Si pour vous tous ces conseils sonnent comme une évidence, félicitations, vous êtes un consommateur averti. Alors faites passer le message autour de vous. Et si vous vous rendez compte que vous avez 2-3 choses à appliquer pour devenir un bon consommateur qui évite le gaspillage alimentaire, alors c'est parti ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio